Grèce, députée européenne, écologiste du groupe Vert. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu des Verts, de l'Internet, de la démocratie et de la technologie ? Écoutez, c'est très intéressant parce que dans l'histoire des Verts, les Verts ont été les premiers à s'équiper de Macintosh. Donc moi j'étais là à la création des Verts, je me souviens, dans les années 80, fin des années 80, on avait déjà des Macintosh, alors que vous voyez, moi qui travaille chez Chanel, on était encore au traitement de texte. Donc je crois que les Verts ont vu dans cet outil très longtemps en avance l'intérêt justement pour la diffusion des idées, etc., comme des outils très démocratiques. Bon, je crois qu'aujourd'hui, si longtemps après, finalement, en tout cas moi, dans ma vision des choses, il y a un retour de balancier. Le trop d'infos tue l'info. Les milliers de mails que moi je reçois en tant que députée font qu'en réalité on n'arrive plus à voir ce qui est prioritaire de ce qui ne l'est pas. On a des équipes, alors qu'ils ont été formés pour réfléchir, et notre rôle finalement c'est ça, si on veut changer la société, eh bien on se trouve le nez dans le guillon, noyés finalement dans de l'immédiateté, sans possibilité de recul, de réflexion, et au final, aussi finalement en contradiction nous-mêmes, avec une certaine vision du monde. Par exemple, bon, moi je sais que je refuse d'avoir un iPhone et que mes assistants en aient. Je n'ai pas besoin que les gens qui travaillent pour moi soient 24 heures sur 24 sur des mails. J'ai besoin qu'ils aient du recul, une vision. J'ai envie d'agir dans la société, pas dans l'immédiateté, simplement pour avoir mon nom en haut d'un titre quelque part, sans un travail en profondeur pour faire changer les choses. Donc cet outil finalement assez merveilleux, on en voit aujourd'hui les limites et aussi finalement la perversion. D'accord. Vos électeurs et vous-mêmes, par les réseaux, par Internet, est-ce que vous avez une autre qualité de rapport que le présentiel ? Moi je n'utilise pas les réseaux. Alors on m'a dit qu'il faut que tu sois sur Facebook, bien sûr, mais expliquez-moi quand on est un parlementaire qui fait réellement son travail, qui en même temps revendique de faire de la politique autrement, c'est-à-dire que mon temps de femme continue à avoir une famille, un conjoint, des enfants, travailler à Bruxelles, à Strasbourg, retourner vers les citoyens, c'est-à-dire les voir, leur serrer la main, voir la réalité sur le terrain, de Bayonne au pont du Gard. Alors, qu'est-ce qui reste en réalité comme temps pour de la communication virtuelle ? Moi je n'en ai pas. D'accord. Je ne parle pas de mes électeurs, certainement que beaucoup d'entre eux, ou de mes collègues qui peut-être fonctionnent différemment. Moi ce qui m'importe c'est le contact vraiment direct, et en tout cas d'utiliser l'outil, mais avec beaucoup de recul. J'ai besoin moi de cet échange réel, physique, d'aller sur le terrain, et d'avoir ce recul et cette vision à long terme, qui ne me permettent pas le fonctionnement en réseau, qui reste très virtuel. Merci de votre franchise.